Et nous sommes en live ! Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour ce troisième stream des Volants 2. Donc on va continuer notre aventure qu'on a commencé lors des streams précédents de ce mois-ci. Donc ça va être, pour ceux qui regardent sur Youtube, épisode 12 et suivant. Et on va commencer bien sûr par saluer tous les gens qui ont fait le déplacement dans le chat en ce jour d'élection. On va en profiter pour saluer Rodrigo Rosora, Link the Ring, Dylan Vaz, Monsieur Brazegali et tous les autres qui sont dans le chat, qui n'ont pas parlé, comme Luc Akafer par exemple, qui sont présents dans le chat ou qui ne parlent pas ou qui vont arriver bien sûr pendant ce live. Donc on va peut-être vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois. On était parti de l'époque 8-bit où on avait un peu exploré diverses choses avant de tomber sur un autre Maginite qui nous avamait dans une époque un petit peu plus moderne en termes de graphisme et de mécanique. Et aujourd'hui, on a pour objectif tout simplement de retrouver, enfin de pouvoir partir. Attendez, on va sortir de la baraque. Et notre objectif ça va être de partir sur l'île maudite tout en récupérant la pierre du temps, parce que ça va être notre prochain objectif. Voilà. Ceci étant, on va se mettre directement au travail parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc, on va se barrer de notre maison. Et d'ailleurs, évidemment, dans le chat, si vous connaissez le jeu, vous pouvez bien sûr me donner des petits indices. Mais soyez vague, ne me dites pas exactement, va par là, va par là, vous pouvez donner des petits indices pour m'aider. Ça sera toujours apprécié. Alors, donc, si je me souviens de ce qu'on avait fait la dernière fois, il va falloir qu'on trouve la pierre du temps. Bon, avant ça, on voulait aller par là, mais apparemment le mec, il ne veut pas y aller. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant par ici ? J'ai pas l'impression. Valée du vent, pierre du temps à gauche, très bien. Rodrigo, non, je n'ai pas appelé Nox. D'ailleurs, Nox ne viendra pas aujourd'hui puisqu'il est mobilisé pour la 38ème édition du Ludumdar. Vous savez, ce fameux concours de création de jeu dont j'ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, il ne sera pas là aujourd'hui parce qu'il est justement en train de créer un nouveau, un jeu pour ce concours. D'ailleurs, j'en profite aussi pour, déjà, on va dire YoPekachu, et je vais en profiter pour attirer votre attention sur un tout petit truc. Je le fais au début de chaque stream, c'est simplement pour vous le rappeler. N'oubliez pas que les règles sont en vigueur. Si vous voulez les consulter, vous tapez point d'exclamation règles, R-E-G-L-E-S dans le chat, et vous cliez sur le lien qui apparaît comme ça. Pas de mauvaise surprise. Et oui, Dylan, le Ludumdar, c'est ce week-end, ça a commencé dans la nuit de vendredi à samedi à 3h du matin, et ça dure jusqu'à dans la nuit de lundi à mardi à 3h du matin. Voilà, et merci pour l'illustration des règles, mon cher Dylan. Allez, t'as fini de créer ton jeu, Monsieur Brasigali, pardon. Bon, Monsieur Brasigali, désolé. C'est plutôt cool, ça. Du coup, c'est quoi comme concept ? Dis-moi tout. Le grand destructeur vous châtira tous. Et salut Farid. Alors, oui, ce sera rediffusé, parce que le Let's Play sur Evo Land va commencer à être uploadé dès ce vendredi. Bon, bien sûr, pour ceux qui regardent un rediff sur YouTube, ce ne sera pas ce vendredi, parce que vous êtes déjà dedans, forcément. Et donc, oui, le Let's Play commencera, laissez-moi regarder la date exacte, ça commencera le 28 avril. Voilà. Et je vais voter pour qui ? Surprise ! D'ailleurs, j'espère que les plus de 18 ans qui sont présents dans le chat ont été votés aujourd'hui, qu'ils ont fait leur devoir de citoyen. Très important. Qu'ai-je donc fait pour mériter des imbéciles pareils ? Alors, personne ne vient m'ouvrir ? Nous avons loupé quelqu'un, Vénérable Prophète. Comment osez-vous me faire attendre ? Ah, enfin ! Un de ces jours, il faudra que je le change, ce mécanisme. Mais c'est la meilleure façon de protéger ma précieuse, ma très précieuse pierre du temps. Ah, c'est bien. Je vois qu'il y a des gens qui ont été votés aujourd'hui, c'est bien. Vous avez fait votre devoir, je suis content. Un RPG tour par tour, monsieur Bardic. Ça, ça peut m'intéresser. Et si tu le poses quelque part, d'ailleurs, n'hésite pas à faire passer un lien. Bon, pas surtout parce que Nightbot va pas apprécier, mais pour qu'on puisse le tester, ça pourrait être une bonne idée. Bonjour ! Ne pensez même pas à escalader la pyramide. Elle est très glissante. Même les célèbres écureuils ninja n'auraient jamais atteint son sommet. Pour y entrer, il faudrait y arriver par les airs. Mais sans elle, c'est impossible. Au carré, ce qu'un humain puisse voler un jour. Ah ben rappelez-vous, un petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes, tu peux pas voler ! Bon, je pense qu'on va me laisser rentrer. On va essayer. Bonjour, vous pouvez me laisser rentrer. Vous voyez cette magnifique pyramide ? C'est nous qui l'avons faite. Cela a demandé beaucoup d'efforts. Mais le jour où l'on recouvrira tout, nous pourrons nous y réfugier. J'ai tout de même un petit doute concernant un léger détail. Vous pensez qu'elle va flotter ? Ah ! C'est pas mal, ça. Donc, overdrive 1, the beginning. D'accord. Et c'est quoi le scénario, tiens ? Dis-nous, raconte-nous un petit peu. L'accès à la grande pyramide est interdit. Seul le prophète et les plus anciens des d'ici peuvent y pénétrer. Et utile de chercher la clé, la porte ne s'ouvre que de l'intérieur. D'ailleurs, cela pose parfois problème. L'autre jour, le prophète s'est retrouvé... L'autre jour ! Le prophète s'est retrouvé enfermé à l'extérieur à cause d'un courant d'air. Il a fallu une semaine pour forcer la porte et on a dû la remplacer. Le prophète a déclaré que les courants d'air étaient un présage de la destruction du monde. Rien que ça. Euh... Rien là-dedans. Bonjour ! Je suis venu jusqu'ici pour devenir disciple. Mais la formation des novices est très compliquée. Il faut maîtriser de nombreuses notions. Je ne suis pas certain d'y arriver. Alors, Rodrigo, Evoland, c'est pas compliqué. C'est un RPG. RPG aventure. Qui, en gros, va retracer l'évolution du jeu vidéo. Donc, au début, tu vas commencer avec des graphismes de l'époque 16 bits, Super Nintendo, par exemple. Puis, ça va passer à l'époque NES. Et là, on est dans l'époque un peu plus moderne. Et, euh... On va dire, il y a des problèmes et il y a du voyage temporel. Au pire, si jamais ça n'est pas clair, n'hésite pas à demander dans le chat à des gens qui s'y connaissent. Comme, par exemple, la Zek. C'est lui qui m'a conseillé les yeux. Il connaît très bien, il pourra t'expliquer. Bonjour. Et, Pikachu, pour répondre à ta question, la cagoule vitesse d'escalade, c'est dans un sanctuaire, je ne sais plus quelle région, mais c'est un sanctuaire où tu bats un gardien super puissant. Le chiffre 5 m'a toujours intrigué. C'est vrai, quoi. C'est un chiffre spécial, vous ne trouvez pas ? On le retrouve constamment. L'histoire des 5 petits cochons. N'hésitez pas 3. La légende des 5 mousquetaires. N'hésitez pas 3. Et bien sûr, les 5 clés que le grand destructeur rassemblera avant d'anéantir le monde. Bizarre autant qu'étrange. Pourquoi 5 ? Ouais, c'est une bonne question. Alors, pas grand chose par ici. Voilà, merci Wiki, mais merci Ira pour cette description relativement claire. Bonjour. J'ai toujours rêvé de toucher la pierre du temps, mais cet honneur est réservé aux prophètes. C'est notre plus grand trésor conservé au sommet de la pyramide. Vous pensez qu'on l'a touchant, on peut communiquer avec le grand destructeur ? Ah, bah ça, c'est super. D'ailleurs, on ne peut pas poke les caisses, là ? Oh, par contre, il y a de la thune, c'est bien. 5, le chiffre de ton anniversaire. Ah ah, né au mois de mai ou né un 5 quelque chose ? Bonjour. Tu veux passer l'examen des novices ? Ouais. Bien. Écoute attentivement ma question et choisis la bonne réponse. La catastrophe a été le premier signe de la destruction du monde. Quel sera le deuxième ? L'invasion des sauterelles, le déluge, le réchauffement climatique, la grippe aviaire. Je vais dire le déluge parce qu'il a l'air de pleuvoir pas mal. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous construisons la pyramide. Nous pourrons ainsi y survivre lorsque l'eau recouvrira tout. Ta formation de novice n'est pas finie. Adresse-toi aux autres professeurs pour poursuivre ton examen. 5 novembre 2004. Très bien. Bonjour. Tu veux passer l'examen des novices ? Ouais. Bien. Écoute attentivement ma question et choisis la bonne réponse. Avant d'étruire le monde, le grand destructeur doit faire quelque chose. De quoi s'agit-il ? Atteindre le niveau 70, dépasser 9000 de puissance. It's over 9000 ! Rassembler les 5 clés ou aller aux toilettes. Je suppose qu'il faut rassembler les 5 clés. C'est fort boyard à ce niveau-là. Oui, c'est bien cela. Les clés ont certainement un sens caché, mais le prophète est catégorique à propos du chiffre 5. Et salut Scorpio. Ta formation de novice n'est pas finie. Adresse-toi aux autres professeurs pour poursuivre ton examen. Bonjour. Tu veux passer l'examen des novices ? Ouais. Bien. Égoué, bonne réponse. Alors, qu'est-ce que tu demandes ? Le grand œil est le symbole du grand destructeur. Il est gravé sur notre trésor le plus précieux. Quel est ce trésor ? La Triforce, le champignon one-up, Excalibur ou la pierre du temps ? Allez, prends les références et prends le quatrième mur. On va dire que c'est la pierre du temps, ça me paraît logique. Bravo. Effectivement, la pierre du temps est gardée au sommet de la pyramide. Le prophète l'a découverte à la limite du smug peu après la catastrophe. Félicitations. Attends, Evoland 2 est disponible sur iOS et Android ? Ah bah je ne savais pas. Je ne savais pas. Félicitations. Tu as passé l'examen des novices. Mais ce n'est que la première étape. Avant de devenir disciple, il te faut aller dans la vallée du vent, puis escalader le mont Alpha. Au sommet du mont Alpha, tu devras méditer une journée entière devant notre symbole, le grand œil. Alors seulement seras-tu prêt à devenir disciple ? Bon, bah je crois qu'il faut qu'on retourne à la vallée du vent. Allez, hop. Ah, le 1 seulement, d'accord. Le premier est disponible sur iOS et Android. Bon, en même temps, tu me diras... D'ailleurs, il me semble que le premier avait été développé dans le cadre d'Halo Dundar. Donc forcément, c'est vrai qu'il doit pouvoir tenir sur Android et il n'est pas énorme comme jeu. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, une fois que le 2 sera terminé, on pourra streamer le 1. Il est plus court. Et il n'en est pas moins... Il n'en est pas moins bien, si ça vous intéresse, bien sûr. Allez, la vallée du vent, c'est par ici. Alors, qu'est-ce qui se passe par là ? Une pierre tombale. Celui qui cherchait à voler comme le vent, l'inventeur inconnu 943-1012. Alors, Fairy One, on ne parle pas de Pokémon ici et surtout pas d'Emeraude Plus. Merci. Bonjour. Je vous reconnais, cela faisait bien longtemps. Que faites-vous donc ici ? On appelle ce lieu la vallée du vent. Mais le gardien du vent n'y a pas été vu depuis des lustres. Un homme a bien tenté de raviver le vent, mais il est mort avant d'y parvenir. De toute façon, comme vous le savez, tout sonne, tout sonne en vraiment d'importance. Ah, bon, d'accord. Attends, il doit y avoir quelque chose de l'autre côté. On va aller voir. S'il y a des disciples, ça doit être par là, mais je veux quand même vérifier que je loupe rien. Fairy, c'est juste une question, mais il y a des règles sur le stream. Je t'invite d'ailleurs à les consulter en tapant dans le chat et tu comprendras la réaction du modérateur. Est-ce que je ferai un let's play sur Little Nightmare ? Je connais pas. C'est quoi comme genre de jeu, Rodrigo ? L'accès au sommet du mont Alpha est réservé aux apprentis qui souhaitent devenir disciples du prophète. Si vous n'avez pas suivi l'enseignement des novices, nous ne vous laisserons pas passer. Oh, c'est toi le nouveau novice ? On m'a prévenu que tu viendrais terminer ta formation. Prends garde à toi. L'ascension du mont Alpha est dangereuse. Nous n'avons que faire des disciples faibles. Seuls les meilleurs d'entre nous ont leur place dans le monde d'après sa destruction. Alors, est-ce que j'ai déjà joué à Five Nights at Freddy's ? Non, et ça ne m'intéresse pas. Les jeux d'horreur ne me dérangent pas plus que ça, mais si c'est juste pour faire des... Ah, toutes les trois secondes et demie, c'est pas drôle. En tout cas, je trouve pas ça drôle. Bonjour. Ok, donc t'as un petit peu... Non, on peut pas. Ah d'accord, c'est un truc cher bonzi. Oh lolo ! Hop. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours GOG si vous voulez pas de DRM sur le jeu. C'est vrai que Steam ne les supprime pas forcément, les DRM. Ça peut être toujours bon à savoir, ça. Ring. Ah mince, c'était des piques. Bon, on reprend le compteur de mort. Je crois qu'on en est à 14, si quelqu'un peut me le confirmer. Ça, je crois que c'est le palmarès d'une des morts les plus cons de la série. Bon, je pense qu'on peut être d'accord. Et truc à carapace, t'as un truc pour les retourner. Ah bon ? J'ai un truc pour les retourner. On va essayer... Ah. Je vais essayer de lui balancer Johnny sur la tronche. Ah, ouais, effectivement, ça marche. Hop. Ring. Donc on part ici. On va quand même éviter de passer dans les piques. Ah, attends. Là, il me faut un Ménos. Bim. Il fera un montage de mort sur cette série. Si on n'a pas trop, ça peut être fun. Franchement, si on n'a pas trop, ça peut être fun. Et bon, si on en a 80, on va peut-être éviter. Voilà. Très bien. Dégage l'anope. Merci. Alors. Hé, Johnny. Excellent. D'ailleurs, je n'avais pas vu les piques. 15. Il faut savoir que les cristaux, c'est du one-shot. Ouais, j'ai remarqué. Et j'ai surtout... Enfin, non seulement j'ai vu, mais j'ai aussi sentu. Ah, mais arrête de me taper, espèce de mec créant. Voilà, donne-moi de l'XP. Merci. Ah, il est GG dans le chat. Attends. Je ne fais pas souvent des fails, mais quand je les fais, je m'assure qu'ils soient épiques. Et merci, merci Scorpio pour rappeler qu'il ne faut pas parler de choses hors sujet pendant le stream. Aïe. Connasserie de truc, va. Meurs, connasserie. Mais, mais, oh, oh. Il n'y a pas de crevain. Allez, bien sûr, le cœur qui tombe là-dedans. Ok, on n'a pas grand-chose. Très bien. Ça va faire boing. Non, coucher là-dedans, coucher, 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 coucher. Alors, c'est un jeu d'infiltration que j'ai essayé. Il m'a même plu sur l'isogène là-dessus. Il y a un peu du bonhomme lutin avec un kawaii qui doit s'échapper. D'accord. Bon, je pourrais y jeter un oeil. Et ça lui biface. Oh, putain. La mort, écrasement par rocher, chapitre 2. 16. C'est... Ça part en bon... On peut dire que... Vous pensez qu'on peut dire que ça part en live, déjà ? Hop. Très bien. Hop. Connasserie de truc, va. Hop. Voilà. Meurs, pourriture communiste. Ouais. Il commence très fort ce live en termes de mort. En même temps, vous m'aviez prévenu que c'était une zone qui était un peu plus compliquée. Forcément. Hop. Rien, il y a un autre qui va tomber. Couche. Mais comment tu meurs pas après tous ces coups ? Oui, ça se passe, c'est toi biface. Comment que c'est ? Oh, level up. Nice. Level 14. Très bien. Ça passe, tranquille. Ring. Et non, on va pas se mettre aussi près de cette saloperie. On est bien. Boum. Alors, PC, PS4, Xbox One, je suis pas sûr, je s'en proposais, parce qu'il m'a l'air d'être un bon jeu. Bah, je pourrais y jeter un oeil. Ah, punaise ! J'ai mal visé. Pour ta vidéo sur les votes présidentiels, tu parlais de votes, mais si les gens votent blancs... Bah, une personne qui vote blanc est une personne qui s'est déplacée pour aller voter. Donc, je considère qu'elle a fait son devoir de citoyen. Les gens ont le droit de voter blanc. Non, c'est certes pas encore reconnu par la loi actuelle, mais pour moi, le vote blanc est une option tout ce qu'il y a de plus viable. Ça montre concrètement que t'es en désaccord avec tous les candidats qui se présentent. Mais que tu le dis. Hop. Pour moi, c'est ça qui est bien, parce qu'on va pouvoir grinder de l'XP par ici. Voilà, et merci. Obligé de tuer toutes les bêtes. Ouais, mais l'XP, c'est bien. Ouais, au pire, le coffre qui est là... Attends, je vais tester un truc. On va tester quelque chose. Ça passe pas. On est à 16 morts, il me semble. Bon, je vais essayer une dernière fois le coffre. Voilà. On est bon. Et qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? De la gelée verte, pour se faire une potion. Très bien. Allez, merci pour le résumé des règles. Il y aura pour ceux qui ne peuvent pas les regarder sur le support où ils regardent. Ça fait plaisir, merci. Comme ça, voilà, tout le monde est au courant. Encore une fois, si tu fais ça, c'est surtout pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Réviso, tu vas encore faire la voix de Hollande. Tu vas faire la voix de Président 2007 Bass. Hollande, c'est une de mes voix préférées. Il n'y a pas de raison que j'arrête de la faire. Après, si le nouveau Président a une voix qui est facile à imiter, moi, je veux bien tenter de l'imiter. Il n'y a pas de problème. Alors, la semaine dernière, j'ai fait Evoland dimanche. Et on a fait Yooka-Laylee lundi. Parce que le lundi de Pâques, jour férié. Donc, j'ai considéré qu'on pouvait streamer. D'ailleurs, Yooka-Laylee, si ça vous intéresse, on pourra continuer ça prochainement. Ré qu'après tout, il n'y a pas de raison. Ok, tu m'as envoyé le lien vers Twitter. Ok, merci, M.Braségali. Je ne sais pas si tu me l'as envoyé à moi, mais si tu l'as fait, merci. Voilà, on va y aller en mode préventif. Hop ! Un point de sauvegarde, parfait. Jean Lassalle, oh lolo ! Oh putain, Jean Lassalle, président ! Moi, je pourrais faire un bon accent du sud-ouest. Enfin, je n'ai pas entendu parler, mais je sais qu'il a un accent à couper au couteau, ce mec. Sérieusement, quoi. Enfin bon, encore une fois, on va éviter de dériver sur un stream politique, même si c'est l'actualité. On va péter la nôpe. Allez, meurs, pourriture communiste ! Voilà, tiens. Tout ça, c'est fait. Je vois un point de sauvegarde. Parfait. Hop ! On va éviter de foncer. Parfait ! Ok. Hop, merci. Il y a des points de sauvegarde un peu partout, ça, ça fait zizir. Allez, je vais passer, merci. Oula ! Ah, ça va être chaud patate, là. Là, c'est un passage à la métroïde, ça. Et merde ! 17 ! Emmanuel Macron, c'est simple, il suffit de gueuler jusqu'à ce qu'il se casse la voie. Ah, c'est bon à savoir. En plus, il a de bonnes chances d'être élu. Enfin bon. On va dire, c'est M.Braségali65 avec la photo des... Ok, d'accord, très bien. Merci, M.Braségali. Hop, hop. Ah ! 18 ! Et je crois que je vais battre un nouveau record. C'est pour l'instant, mon record... Eh, mon record de mort en un live, c'était 5... C'était 8. Là, j'en suis déjà à 5 et ça fait même pas une demi-heure qu'on joue. Euh, 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 euh. On passe bien comme il faut. Tranquilou. C'est chaud patate. C'est chaud patate. Mais ça se gère. Ça se gère, ça se gère. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Est-ce qu'on... On va reprendre le truc là. Oh, on... Cœur. Et est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant là-dedans ? De la mana. Mana, mana. Pa-pa, pa-ra-ra. Mana, mana. Euh, Rodrigo, il n'y aura plus de live sur Breath of the Wild. Le premier live a été une expérience qui m'a relativement déplu. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de... De réitérer. 19 morts. Et accessoirement... Et comment dire... Accessoirement, je suis... J'ai déjà... J'ai enregistré l'épisode 55 tout à l'heure. Donc, euh... Ça aurait pas été pour tout... Ça aurait pas été immédiat. Bon. Euh... T'as pas une idée de jeu cool qui se joue... Qui se contrôle avec ZQSD et qui n'a pas beaucoup de ressources ? Hum... Affroi, je t'avoue que je sais pas trop. Hum... Qui se contrôle avec ZQSD et qui ne demande pas beaucoup de ressources. Oh, putain, j'en. Hum... J'avoue que j'ai pas d'idée, mais si quelqu'un dans le chat a une idée, n'hésitez pas à le conseiller. Allez. Hop. 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 Ah ! Oh, 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 oh. C'était Just. Babou, présidente... Mais... 21. 21. Au pire, on va tester un truc. 22. Imagine avec un côté Mélenchon et un autre Le Pen. Oh God. Allez. C'est laborieux, mais on va y arriver. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ah oui, non, mais là, c'était pas une mort, c'était... J'étais une boule de flipper, quoi. 23. 23, 23. Oh, bah, je crois que le record de mort en un seul live est fait. Je crois qu'on va même battre le record de mort en un seul épisode. Parce que là, on n'a pas encore assez pour passer à un deuxième épisode. Voilà. On passe bien tranquillou. Le coffre, il a été récupéré. Ouais, non, je vais pas prendre le risque. Oh, les plateformes un peu fantomatiques, comme ça. Allez. Ah, punaise. Voilà. Et un point de sauvegarde. Parfait. Merde, j'ai pas le mot perso. Meurs, pourriture communiste. Allez, on va y arriver. Loupé. Hop. Attends, il y a des nopes. Les nopes, je dois les tuer. C'est des saloperies radioactives, les nopes. C'est quoi, ZQZ ? C'est simple. Bah, c'est les lettres que tu touches sur ton clavier. Au lieu d'utiliser les flèches pour te déplacer, tu utilises les touches Z pour aller vers l'avant, ZS pour aller vers l'arrière, Q pour aller à droite, à gauche, pardon, aider pour aller à droite. C'est ça. Et yo, à pile. Hop. Babou sur 30, babou 30, moins le nombre de morts. On est déjà à 20. Euh, 22, pardon. 22, 23. Je sais plus. Ok, on va attendre que ça repop. Excellent. Ah, c'était just. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai perdu tous les points de vie ? Ou j'ai dû toucher quelque chose qui n'allait pas ? Je vais re-regarder sur le stream. Ah, d'accord, j'ai touché un cristal. Ok. Donc, vous prenez le nombre de morts actuel, plus 1. Allez, hop. Parfait. Boum. Recommence. 21. Ok, merci. Oui, effectivement, j'ai vu que j'avais touché les piques au plafond. On va y arriver. Oh, des points de vie. Je prends. Wesh, il y a quand même pas mal de trucs. C'est des trolls par ici. Mais, tu vas me laisser me concentrer, espèce de saloperie radioactive ? Parfait. Ah, non ! La peur de toucher les piques, tu sais. Je sais. I Celine,